Je poursuis l'analyse de ma phrase. Maintenant, je vais vérifier quelle est la classe du mot «c'est ». Ça ressemble au verbe « être » avec un « s' ». Je vais donc utiliser la manipulation syntaxique avec la syntaxe interactive de l'encadrement. Je sais que je peux encadrer un verbe par « ne pas ». Dans ce cas-ci, je vais garder le « s' » avec le verbe « être » pour que ça se dise bien. On doit garder ce qu'on pense être un pronom avec ce qu'on pense être un verbe dans l'encadrement. Alors, « ne pas » de chaque côté de « s'est » et je lis ma phrase. « Il a escaladé la robe de la dame et il ne s'est pas assis sur sa tête. » Ça se dit très bien. Donc, « est » semble bien être un verbe. Je vais faire une autre manipulation qui est le remplacement. Je peux remplacer un verbe par le même verbe à un autre temps. Alors, je pourrais remplacer « est » par « était » par exemple. Je clique sur le « est » pour le remplacer. Maintenant, je lis ma phrase. « Il a escaladé la robe de la dame et il s'était assis sur sa tête. » Ça se dit très bien. Donc, « s'est » contient bien le verbe « être » à l'intérieur. Je remarque qu'à droite de « c'est » il y a le mot « assis ». Ça pourrait être aussi un verbe puisque « est » peut être l'auxiliaire « être ». C'est comme un peu le verbe « avoir », on a l'auxiliaire « avoir ». Ici, on peut avoir l'auxiliaire « être » avec un verbe pour former un temps composé. Ça voudrait dire que « est » serait l'auxiliaire « être » et « assis » serait à ce moment-là le participe passé. Alors, je vais utiliser la manipulation syntaxique du remplacement et je vais remplacer « c'est assis » les deux puisque je crois que c'est le verbe « asseoir » à un temps composé. Alors, je vais remplacer « c'est assis » par « asseoir » à un autre temps. Je vais garder le « s' » parce que je dois le garder pour que mon verbe se dise bien. Alors, « s'assoyait » par exemple à l'imparfait. Je vérifie si je peux remplacer « c'est assis » par « s'assoyait ». Il a escaladé la robe de la dame et il s'assoyait sur sa tête. Ça se dit très bien. Donc, « c'est assis » est bien le verbe « asseoir » à un temps composé avec le « est » qui est l'auxiliaire « être ». Et le « s' » remplace le mot « se » le pronom « se » puisqu'on ne dit pas « se » et on met une apostrophe à la place du « de ». Et le « s'en vaut » à une époque-ada.